Musique Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. BAC 2023, joie et pleure au lycée classique d'Abidjan. Enquête, les détectives privés lancent une nouvelle application. Diamond League, Marie-Josée Talou s'impose à Londres. L'émotion était vive le lundi 24 juillet au lycée classique d'Abidjan. La proclamation des résultats du BAC 2023 a fait vivre aux candidats toutes sortes d'émotions. Finalement, les plus méritants viennent de décrocher leur premier diplôme universitaire, le BAC. Je suis vraiment content d'avoir eu, après, tant de travail, des respectifs, tous ceux qui ont cru en moi, même tous ceux qui ont cru en moi aussi, des respectifs. Merci aux parents pour l'argent mis dans ce projet-là. Merci à tous ceux qui m'ont pris depuis le mois d'octobre, septembre jusqu'à maintenant. Merci à tous ceux qui m'ont entretenu. Merci vraiment, je présente envers eux. Merci Seigneur. Merci à tous ceux qui ont cru, particulièrement ma maman. Maman, c'est pour toi. C'est pour toi que j'ai eu ce BAC-là. Il a dit que ça s'est gâté. Ma maman, il a tellement, c'est pour toi. Je remercie mes professeurs, parce que c'est eux et mes parents aussi qui m'ont mis à l'école. Parce que c'est grâce à eux que j'ai dit qu'il y a eu mon BAC. Je remercie tout le monde, je remercie mes amis. J'espère que mes amis seront le BAC comme moi. C'est tout. Comme la vie est faite de dualité, pendant que certains pleurent de joie, d'autres ne peuvent retenir leur tristesse. Ils étaient 340 213 candidats sur toute l'étendue du territoire national. 109 166 sont admis, soit 32,9%. Une salle scintillante de couleurs. Ici, au foyer des jeunes de Bain-Jarville, les détectives privés de Côte d'Ivoire président un rendez-vous crucial. Objectif, lancer leur nouvelle application dénommée « Détectives Côte d'Ivoire ». Et c'était lors d'un dîner gala. L'application, comme je l'ai dit, c'est une application en ligne, téléchargeable sur Play Store, pour ceux qui ont les smartphones. Et donc, quand vous avez l'application et que vous avez un souci, vous pouvez donc, via cette application, solliciter le service d'un détective. Outre l'application, l'ordre des détectives privés et enquêteurs de Côte d'Ivoire a mis en place un laboratoire et une chaîne de télévision dénommée « ODPCI TV » pour faire passer les différents messages au grand public. Une initiative qui vise à mieux faire connaître le métier. Le détective ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, c'est un officier de police judiciaire. Ici, le détective privé, c'est un agent de renseignement privé, c'est-à-dire qui a son propre compte, qui prend un établissement. C'est un commerçant, pour faire plus simple, il est commerçant comme les avocats, comme les notaires, etc., comme les dossiers de justice, ou commissaires de justice, comme on les appelle maintenant. C'est un commerçant. Il vend son expertise. Il a la capacité de retrouver quelqu'un qui a disparu. A noter que ce dîner gala a pu se clôturer par des prestations de plusieurs artistes de renommée internationale. Promouvoir et vulgariser les sports intellectuels et traditionnels, tels que le Lido et le Togus-Corgol, voici la mission que s'est fixée la fédération ivoirienne d'Otelo. Le samedi 20 juillet 2023 a eu lieu la conférence de presse du lancement du Grand Prix de l'école de la deuxième chance, le club d'Otelo, dans la commune de Yopougon. Aujourd'hui, le Togus permet la réussite scolaire. Et je pense que cette vision, tous les parents veulent que les enfants réussissent. C'est vrai, ils perdent les cahiers. C'est vrai, ils prennent tout le monde. On a des professeurs, on peut avoir dix professeurs, mais quand l'esprit n'est pas formaté, vous ne pouvez pas réussir. La fédération a réalisé assez d'exploits, avec des champions et vice-champions dans toutes ces disciplines, tous présents pour la cérémonie. Ils sont partis à l'international pour aller représenter la Côte d'Ivoire. J'ai été choisie parce que je suis la championne en Côte d'Ivoire. Donc, il a représenté mon pays, la Côte d'Ivoire. Et là-bas, j'ai été troisième mondiale. Et vraiment, je suis vraiment contente pour ça. Je suis vraiment contente de jouer pour moi. Notons que la Côte d'Ivoire sera représentée en septembre prochain à la Coupe du monde d'Otelo, en Italie. Après Lausanne, au début du mois, la sprinteuse ivoirienne a brillé à la dixième étape de la Diamond League, du côté de Londres, le dimanche 22 juillet 2023. Alignée aux 100 mètres d'âme, Marie-Josée Talous est imposée en 10 secondes 75, devant la britannique Dina Asher-Smith, 10 secondes 85, et la jamaïcaine Sherika Jackson, 10 secondes 94. Une véritable performance pour l'athlète de 34 ans qui réalise le troisième meilleur temps du monde aux 100 mètres cette année. Marie-Josée Talous signe sa quatrième victoire cette saison en Diamond League. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501